... Amen. Nous pouvons nous asseoir, c'est Rana Validé. Elle va l'aider. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7. Après nous allons prendre le psaume chapitre 25, verset 12. J'éviterai l'ensemble à s'élever. Pour le respect de la parole. Pour l'aventurant Saint-Dohan, nous appelons. J'ai dit la parole de notre Dieu, Seigneur. Amen. Verset 7. L'encant de l'éternel est le commencement de la science. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Dans d'autres versons, on dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler sur la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un la crainte de l'éternel. Oui, j'ai abordé trois points par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire craindre Dieu? Quels sont les avantages que nous avons à craindre Dieu? Mais pourquoi devons-nous les craindre? Voilà les trois points que je vais aborder par la grâce du Seigneur. Du psaume chapitre 25, verset 12. Du psaume 25, verset 12. Verset 12, nous l'apportons du Seigneur. Amen. Quel est l'homme qui crée l'éternel? Oui. L'éternel lui montre la voie qu'il va choisir. Amen. Oui. Juste verset 12, tu réponds ça. Verset 12. Quel est l'homme qui crée l'éternel? Quel est l'homme qui crée l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il va choisir. L'éternel lui montre la voie qu'il va choisir. Amen. Alors, nous pouvons nous asseoir. Oui, comme je vous ai dit, je vais parler sur la crainte de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est rare de voir le chrétien craindre Dieu. Non, mon bonheur, ça ne dit pas si bien que moi, avec Christ, on ne peut pas être ensemble. Alléluia. Amen. Oui, c'est très rare de voir, même au milieu des hommes de Dieu, c'est rare de voir la crainte de l'éternel. Attends, quand tu crées l'éternel, ça ne dit pas si bien que moi, avec Christ, on ne peut pas être ensemble. On respecte les parents, mais Dieu, on les craint. Je ne sais pas si tu es là ce matin. J'étais dans le train de dire que les parents, on les respecte. On respecte les parents, alléluia, mais tandis que Dieu, on les craint. Alléluia. On peut respecter le pasteur, mais on doit craindre Dieu. Chaque enfant de Dieu est appelé à craindre Dieu. Mais pourquoi devons-nous les craintes? La crainte de l'éternel est différente de la paire de Dieu. Il y a une différence entre craindre Dieu et avoir peur de Dieu. Donc, Dieu, alléluia, on ne peut pas avoir peur de Dieu. Lorsqu'on a peur de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque ta communion avec Elohim est brisée, alors là, tu l'auras la peur. Nous voyons, alléluia, Elohim descendre de temps à temps pour parler avec l'homme. Mais cette fois-ci, il descend, il ne voit pas l'homme. Alors, il dit, Adam, où es-tu? Donc, écoutez la réponse d'Adam. Il dit, j'ai entendu ta foi dans les jardins et j'ai eu peur. Adam a l'objet, il dit, il y a eu un parent qui se respecte, il ne peut pas. Alléluia. Donc, mettre la peur dans la vie de ses enfants. Non. Lorsqu'on grandit, c'est, alléluia, il faut qu'on attarde les klaxons de la voiture de notre papa. On doit courir à la maison. Non, 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 on est grandi lorsque le papa est au salon. Vous, vous êtes à la chambre. Nous, on est grandi lorsque le papa a ses invités et que toi, tu passes pour ouvrir le réfrigérateur. Juste un simple regard. Alléluia, tu vas sentir. Ils sont au colère qui dit, où le papa a ses invités. Et donc, il y a eu l'équipement, on s'entend mal dans le frigo. Ça veut dire que nos parents ont metté à nous la peur. C'est pour cela qu'on avait, donc, alléluia, c'était très difficile de se confier aux parents. Puisqu'on avait peur des parents. Mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de Dieu. C'est le péché qui fait en sorte qu'il est loin de Dieu, que tu puisses avoir peur de Dieu. Mais Dieu, on le craint. C'est-à-dire que Dieu, on le craint. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Quelqu'un comprend? Amen. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. C'est avoir le mal en horreur. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Amen. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce que vous nous craignez Dieu? Écrivez cela. Il y a des raisons. La première des raisons, parce qu'il est incréé. Non. Il n'a ni peur, Maman Glorienne. Il n'a ni peur. Il n'a pas peur de Maman Glorienne. Écoutez comment on les décri. Écoutez, il n'a pas de combats avec la chissette. Il n'a ni peur. 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 Alléluia. Amen. Mais il est le Créateur. Alléluia. Amen. Personne ne l'a créé. C'est lui le Créateur. Il n'existe pas lui-même. Mon Dieu, mon Dieu, il n'a ni peur. Il n'a pas besoin de l'oxygène pour respirer. Il n'a pas besoin de l'oxygène pour respirer. Il vit en dehors du temps. Alléluia. Il habite dans la lumière inaccessible. A fin de ne citeront pas. Même les chéri-pères. Alléluia. Les anges aux ailes déployées, ils ne peuvent pas, Mama Rose, regarder son visage. Alléluia. Les anges qui sont tout autour de lui, ils ont des ailes pour couvrir leur visage. Ils ne peuvent pas contempler cette loi. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Alléluia. Il vit en dehors du temps. Il n'a pas besoin de l'eau. Il mérite de l'écrire. Il n'a pas besoin de l'écrire. Alléluia. Amen. La deuxième raison qui nous pousse à prier les dieux, parce que la crainte de l'éternel nous permet d'accéder à notre destinée. Il n'a pas besoin de l'éternel. Il n'a pas besoin de l'éternel. Je voudrais dire à quelqu'un sur le matin qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Alléluia. Il n'a pas besoin de l'éternel. Il n'a pas besoin d'aller à mon manteau. Si vous voulez que vous dites, le plus de 4 veillards crie nous toujours. Serres, serres, serres! L'éternel est les dieux de l'armée. Je suis en train de parler de l'éternel. Il mérite d'être craint. Alléluia. Nous les craignons parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Lorsqu'on lui raconte, la première chose qu'il met à croire, c'est la traite de son nom. Alléluia! Dieu veut dire aussi l'honoré. Est-ce que vous savez que le mot Dieu veut dire objet d'adoration? Il y a beaucoup de Dieu! Alléluia! Et le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Mais lui ne s'appelle pas Dieu. Il a dit un jour, Moïse a demandé, mais là où tu m'envoies, il me demanderait quel est son nom. Il répond à Moïse, mon nom, de génération à génération, C'est que je suis. Alléluia! Mon nom c'est Je-Sui. C'est-à-dire que le mieux c'est que je vais devenir. Si tu es malade, il vient comme un jour, il va la fin. Si tu manques, il se transforme en jour en Chine. Ou si tu es frère, il est le père de notre vie. Éloïne est son nom. Il est son nom. Il est son nom. Alléluia! Il y a des gens qui ont mis un point dans ta vie Mais laissez-moi te dire qu'après le point La phrase commence par la lettre majuscule Alors, laissez-moi changer de côté, Alléluia Même si on met un point dans ta vie Mais après le point, la phrase commence par la lettre majuscule Ce qui est avec Dieu, ce n'est pas encore fini Celui qui a les derniers mots Par rapport à ta vie Alléluia Et il mérite d'être bien Amen La création de Dieu, l'Église Nous permet d'accéder à la question de la lettre majuscule Alléluia C'est hyper important Nous allons voir Dieu parce que c'est la Bible Qui va accéder à leur destinée Parce qu'ils ont craint Dieu La crainte de Dieu Si ce matin tu veux accéder à ta destinée Tu es appelé à craindre Dieu Au fait, le fil qui nous conduit vers notre destinée S'appelle la crainte de Dieu Si beaucoup, Alléluia N'accès de valeur est destinée Alléluia Tout simplement parce qu'ils ne craignent pas Dieu Regardez un homme dans la Bible qui créait Dieu Il avait une grande destinée Uniment j'aimerais dire à quelqu'un Chacun de nous a une destinée Non, tu as du mal à me croire à cause de tes difficultés Tu as du mal à me croire à cause de ce que tu vis aujourd'hui Laissez-moi te consoler, laissez-moi te fortifier Que tu as du mal à me croire à cause de tes difficultés Que tu as du mal à me croire à cause de tes difficultés Tu as du mal à me croire à cause de tes difficultés Ce n'est pas ton professeur de géographie qui a dit ça Ce n'est pas ton professeur d'histoire Mais c'est Dieu qui a dit Si c'est mon professeur de la histoire de la géographie Si c'était mon oncle qui m'avait dit que j'ai une destinée Je peux douter ma maman Si c'est mon père qui m'a dit que j'ai une destinée Je peux douter Si c'est mon père qui m'a dit que j'ai une destinée Je peux douter Si c'est mon père qui m'a dit que j'ai une destinée Je peux douter Mais si c'est la part de Dieu, je dois croire Et qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Il m'a dit à ceux qui conseillent ta destinée Personne ne connaît Il n'y a que moi Alléluia L'hôpital il voulait former L'hôpital il dit faisons l'homme C'est-à-dire qu'il associe son esprit et sa parole Pour créer l'homme il associe Dieu Il associe Jésus et le Saint-Esprit Mais, 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 mais A ceux qui conseillent ta destinée il reste seul Il dit je, je connais Je connais Alléluia Je ne sais pas Je ne sais pas si l'église a compris ça A ceux qui conseillent ta destinée même le diable ne connaît pas Parce que si le diable connaissait la destinée de Jésus Il n'allait pas le Christ il avait la croix Parce que Christ qui dit Jésus elle a été sa défaite Alléluia C'est par la mort de Jésus que nous avons la vie Mais, 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 il est assez souvent Oui Ah, je me l'étais dit Même les sourcils et ta famille ne connaissent pas ta destinée Et j'ai encore parlé à quelqu'un Même Jésus. Alléluia. Et d'un bébé. Alléluia Il y avait l'étoile au ciel qui conduisait les mages, mais arrivé à un lieu, tu as caché l'étoile. Je connais, je connais, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Même si aujourd'hui tu manques, tu as un projet de bonheur pour ta vie. Même si aujourd'hui tu marches à pied, alléluia, donc demain c'est la plus grandeur que t'as aujourd'hui. Même si aujourd'hui tu es célibataire, exagéré, alléluia, Dieu a un projet pour ta vie. Même si aujourd'hui tu es célibataire, tu as un projet pour ta vie. Est-ce que tu veux te lever et taper la porte d'une avisante ? Dieu a un projet pour ma vie. Dites-le à autre fois que les démon entendent, dites-le à autre fois. Oh non, dites-le à autre fois que les sorciers aussi attendent. Dieu a un projet pour ma vie. Dieu a un projet pour ma vie. Et ce projet n'est pas un projet de malheur. Même si tu pleures aujourd'hui, demain, tu lireras. Oh, j'ai dit que demain tu auras le sourire. Pourquoi j'aille me donner même à son temps ici ? Alléluia, tu m'as rencontré le bonheur. Je vais demander à David, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia, est-ce qu'il y a ceux qui sont appelés par Jésus ici ? Alléluia, marche la tête haute. Ne marche pas la tête haute, marche. Alléluia, marche la tête haute d'Emmanuelle. Alléluia, parce que tu es une créature merveilleuse. Avant que tu sois neuve, Alléluia. Lorsque tu étais encore une masse informe, sans Dieu te voyer, tu étais encore une masse informe, tu étais encore liquide, mais Dieu, lorsqu'il regardait une fois à lui, il dit eh, celle-là c'est à lui. Avant même que tu sois né, Dieu connaissait ton nom. Avant même que ton père aille chercher ta maman, Dieu te voyait. Est-ce qu'on peut accrainer ce Dieu-là ? Est-ce qu'on peut accrainer ce Dieu-là ? Oh, Dieu le crée. Dieu le crée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, l'église ? Je parle à Joseph. Il est en train de prendre à Joseph. Alléluia. Alléluia. Qui est resté avec une seule chemise ? Qu'est-ce que tu as fait la maman ? Non, il y a un bourgain de promesses. Parce que quand tu as dit, il est en train de se dérouler. Ne juge pas quelqu'un à cause de son apparence. Il est en train de se dérouler. Parce que tu ne connais pas son démeur. Il faut que tu ne le connais pas. Il est en train de se dérouler. Oh, je ne comprends pas. Il est en train de se dérouler. Alléluia. Amen. Même que j'ai dit, vous, vous regardez aux apparences. Attends, il est en train de se dérouler. Mais moi, Dieu, je sonde le cœur et les mains. Je les donne à l'intérieur. Il est en train de se dérouler. Amen. Parce qu'il y a déjà une accédée à notre destinée. Il faut que tu ne le connais pas. Il faut que tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Oui, je parle de Joseph. Vous avez dit, je ne le connais pas. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ça dit qu'à créer Joseph, Dieu savait que Joseph allait être le libérateur. Ça dit qu'il est soldat de sa famille. Dans la pensée de Dieu. Je savais que ce jeune garçon. Qui a été rejeté par ce frère. Mais accepté par Dieu. Laisse que le monde te rejette. Alléluia. Tu me l'as dit, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Maman ne l'as dit pas. Mais Elohim ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Vous avez des grandes destinées. Il nécessite toujours de grands combats. Et je n'abandonnera jamais. Et je n'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Non, le Dieu ne t'abandonne pas. Le Dieu ne t'abandonne pas. Et vous avez des grandes destinées. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi ta vie est tellement combattue comme ça. Tu n'abandonnerai jamais. Le Dieu ne t'abandonne pas pour ton passé. C'est déjà passé. Le Dieu ne t'abandonne pas pour ton passé. C'est déjà passé. Je ne t'abandonne pas pour ton passé. Amen. Il a eu l' Bashan. Je t'abandonnera jamais pour ton passé. Il a eu l'Nominal. C'est vrai. Parce que la Bible dit qu'il a eu ce qui a prié cela. Il a eu le soin. Il a eu l'Hbody. Il a eu l'Hbody. Il a eu le passé. La parole est l'in-Hbody. Il a eu l' celui qui lui a donné. Il a eu l'Hbody. Il a eu l'Hbody. Mais il a eu l'Hbody. Dans chaque empreinte, il y a ce qu'on appelle de devenir. les anges au ciel s'arrêtent pour dire parler dans les serviteurs même un simple bâton est devenu serpent il a dit à Moïse touche touche la queue et lorsque Moïse touche la queue le serpent devient bâton si le bâton est devenu serpent que le serpent est devenu bâton tu deviendras tu deviendras je dis que tu deviendras pourquoi tu es si triste comme ça ne regarde pas ce que tu passes aujourd'hui mais tu deviendras ce que Dieu a voulu que tu sois mais pour accéder à sa destinée c'est jeune garçon de 17 ans Joseph alléluia il arrive à chez Potiphar qu'est-ce qu'il a un juif qu'est-ce qu'il a un juif alléluia et la femme de Potiphar alléluia cherchez à coucher avec ses garçons mais qu'est-ce qu'il a de spécial à ses jeunes garçons de 17 ans et l'homme qui dit à Maroc je ne sais pas ma soeur pourquoi alléluia et donc on coupe derrière toi il y a des gens qui te cherchent à cause et l'étoile que Dieu a mis en toi on s'en va à la dernière fois on s'en va à la dernière fois et l'étoile où on s'en va à la dernière fois alléluia est-ce que la femme de Potiphar ne pousse à ses yeux Joseph est-ce que Monsier Potiphar qu'est-ce que Joseph a fait de spécial pour attirer Alléluia la femme des premiers ministres laissez-moi te dire que derrière la femme de Potiphar y'avait lui-même chétard faites attention à tout ce qui est facile Il y a des gens qui ont été prêts. Aïe 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 aïe. Tout ce qu'on ressent par la facilité, on finit par les perdre facilement. Mais non qu'on n'a pas été prêts, mais non qu'on ne peut pas être prêts. Non, l'église a dit mal à me comprendre. L'église a dit mal à me comprendre. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous parler ça. Maman nana va interpréter. Maman nana va interpréter. Alléluia. Alléluia. On dit, he 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 he. J'ai oublié comment on dit ça, l'ingala. Tu m'as oublié ou uy aux suelen. Donc tu m'as oublié ou menyanylissante. Et tu me eles Gracias. OUI maman, merci parce que tu m'as aidé. Alléluia. Maman n'a pas compris ça. Parce qu'il y a des gens qui me suivent. Alléluia. L'aiguille que toi tu as perdu ou tu as égaré en jouant Donc tu vas aussi la perdre comme ça facile Tu as gagné en jouant Oui L'aiguille que tu as gagné dans la facilité Dans la facilité, oui Tu vas aussi la perdre dans la facilité Donc par là je t'ai dit que Faites attention à tout ce qui est facile Derrière ça il y a le piège de l'aiguille Toi tu cours derrière Tu fais l'iPhone 14 Tu fais l'iPhone 14 Mais tu peux travailler Et tu dis Et tu dis A la fin des études Alléluia Tu peux acheter même carte Non Alléluia Donc je parle de la femme de Potiphar Alléluia Qui cherchait à coucher avec Joseph Mais écoutez Joseph Qui craignait Dieu Non je ne peux pas faire ça Et tu me pousses à pêcher contre l'Eternel Mon Maître m'a donné tout à ta maison sauf toi C'est comme un arbre de vie Alléluia Dieu a dit Alors tu mangeras de tous les fruits Sauf ça C'est comme un arbre de vie C'est comme un arbre de vie Alléluia C'est comme ton salaire Tu peux manger ton salaire Sauf la dîme Et tu m'as dit Et tu m'as dit Et tu m'as dit Le jour où tu as mangé là tu mourras Mon maître m'a dit Parce que la dîme c'est comme les noyaux Et tu m'as dit C'est comme un noyau Tu peux manger la chair Alléluia Tu m'as dit Les noyaux tu les remets sous la terre Afin que ça ne m'a rien Alléluia Alléluia Tu as un fruit Tu as un fruit Tu enlèves la peau Tu manges la chair Parce que Dieu sait que Demain tu auras faim Mais tu vas prendre les noyaux Tu les remets sous terre Afin que ces petits noyaux Parce que ça va sortir Ça ne sortira pas les noyaux Mais ça sortira une arme Et d'un arbre Tu auras les sacs Pour qu'on soit peint J'avais sacs Et la vie d'église Alléluia Alléluia Tout ce que Dieu nous demande C'est pour nous Nous sommes tous dans la vie C'est pour la vie C'est pour que je ne paye pas ma dîme Tu m'as dit 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 je m'a dit Par la contravention Amen C'est vrai Alléluia Amen Oh Seigneur Non Alléluia Ton Maître Tu m'as donné tout dans ta maison Sors toi Mais la Bible dit Chaque jour Où, Maman Rosine ? Cette Maman la mette. Mais Maman, qu'est-ce que tu cherches dans mon corps ? Alléluia, c'est une étoile que je cherche. La Bible a dit, résistez au diable et il nous fouira loin de vous. D'abord soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il nous fouira. Laissez-moi parler à quelqu'un. La Bible dit que Joseph a foui. Il a laissé sa robe. Alléluia, parce qu'il avait une destinée. Alors je dis qu'il avait une destinée. Je l'ai écrit ici. Alléluia. Oui, dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. La promesse de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Non, je dis que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplira. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh Seigneur aide-nous. Regardez, nous sommes dans Genèse 41. J'aime le Seigneur. Ah non, j'aime le Seigneur. Je ne regrette pas d'être choisi par Dieu. Je ne regrette pas d'être choisi par Dieu. Oh la la. Genèse chapitre 41. Verset 37. Verset 37. Elle parle de Dieu nous dit. Ses parents filles au pur à Pharaon. Et à tous ses serviteurs. Oui. Et Pharaon qui a ses serviteurs. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant envie de l'Esprit de Dieu. Ah bon? Vous voyez pourquoi l'ennemi combattait Joseph? Celui qui a le destiné même ses propres frères. Je ne peux pas le tuer. Pourquoi l'ennemi a la promesse de Dieu? Non, je vais dire que celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la promesse de Dieu. Au fait, ce qui te maintient en vie, c'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce que ça va s'accomplir? Qu'est-ce que ça va s'accomplir? Joseph a fait la promesse, Alléluia. Et ses frères voulaient les tuer. Mais entre ses frères, Alléluia. Ils changèrent la vie. Qu'est-ce que ça va s'accomplir? Non, non, ne les tuons pas. Pardonnez. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu a utilisé ce frère comme moyen de transport. L'Église ne le comprend pas. Non, non, l'Église ne le comprend pas. L'Église à l'Antigraté. Alléluia. Lorsqu'on déréjette, Alléluia. On t'en prend dans ta destinée. L'Église à l'Église à l'Église à l'Égypte. Alléluia. Rémarquez, ce n'est pas une coïncidence, Maman. Ce n'est pas une coïncidence. Alléluia. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu chez les Madjanites. Mais qui n'ont pas la Madjanite? Alléluia. Et les Madjanites allés à l'Égypte. La Madjanite, c'est qu'on a l'Égypte. Alléluia. Ça veut dire que les gens qui t'ont vendu, qui t'ont vendu, les gens qui te rejettent, ils t'en vont vers ta destinée. C'est une coïncidenceЮ. Par vous, les gens qui ne trouvent pas les gens. Ah non. Amen. Alors, là je sens des choses dans ma tête. Ça ne veut pas dire que les enfants ne savent pas dire. Au fait, je veux dire à Frère Choupie, « Les rères d'Abraham, assommé les fils d'Abraham. » Frère Choupie, même avec Abraham, c'est toujours qu'il est dans le lobby après. Alléluia. Parce que les Madjanites sont appelés les Ismaelites. Semane pas « Madjanites », en disant Ismaelites. Oui. Il a dit que Ismael est nessant. est-ce qu'on a dit Ismaël avant t'as-moi 15 jours je t'ai pas qu'elle t'a-moi mais c'est Ismaëlique à son chausset il faut qu'on m'a énergé plutôt Amen Amen ça dit que la Bible dit quand tu chances et ce qu'il y a pour l'homme c'est qu'il y a Dieu te prend de même tes élèves vous les rendez bien aujourd'hui Amen 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 Est-ce que vous comprenez lorsqu'il a eu Ismaëlite dans ma suite Ismaël Dieu ne m'a pas voulu de cet enfant il dit écoute la voix de tes enfants et il y a dans mon monde à moi mais Ismaël est-ce qu'il est important parce que c'est sa descendance qui a récupéré Joseph il dit que Joseph Alléluia et ils l'ont amené à l'Égypte Amen et puis c'est maintenant Joseph dès que le premier ministre Alléluia je t'aurais dit à quelqu'un ne joue pas avec ta vie il y a une très grande destinée tu deviendras et pour ce que Pharaon dit j'étais lève sur toute ma maison j'étais lève sur toute l'Égypte j'étais lève sur toute l'Égypte seuls les trônes me séparent de toi ah non seuls les trônes me séparent de toi ça veut dire qu'après moi c'est toi mais si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar il m'a dit il m'a dit est-ce qu'il allait devenir premier ministre il y a encore premier ministre ah non 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 il y a quelqu'un regarde il est droit à les élus lui fais attention par rapport à ta vie tu as la réglomération tu as la réglomération il a été le premier ministre 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 ah non dis-nous je suis stricte parce que tu es une destinée il a été le premier ministre il a été le premier ministre donc là maintenant je vois encore quelqu'un qui craignait Dieu Hervé c'est Mardoché il a dit Mardoché Alléluia mais Mardoché il était il était sentinelle qu'est-ce que Mardoché il a dit sentinelle selon lui mais selon Dieu il a été le premier ministre qu'est-ce que il a été le premier ministre des Sanylas mais dans, 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 dans son boulot Alléluia Mais dans son boulot il craignait Dieu là où tu es maintenant tu dois commencer par craindre Dieu pour arriver là où Dieu le fait pas Et s'il était un peu de pouvoir, ils vous en ont dit qu'il n'y ait pas encore une condition, il y avait pas de manière de vous gestionner. Au lycée, au collège, au travail, tuften craindre Dieu. Dans le lycée, dans le collège, dans mon salle, vous faites là où on vous fait. C'est la crainte des dieux qui fera la différence entre toi et eux autres. Quand vous nous avez dit que cela a été la différence entre toi et les autres. Alléluia. Mais Mardoché avait son chef. Mardoché avait quelqu'un qui était élevé en dessous de lui. Alors il y a une loi Dans cette loi, lorsque Mardoché, entre vous, il sort, on doit se posterner On doit se posterner Tout le monde se posterner devant Mardoché Lorsque Mardoché ne passe pas comme ça, Mardoché dit non Moi je ne me posternerai pas Parce que, alléluia, ma religion m'interdit La race auquel j'appartiens m'interdit Je suis d'une race noble Je suis d'une race royale Je ne réfléchis pas, les genoux n'est pas énorme Oh, alléluia Alors les serviteurs, lorsqu'ils voyaient que Mardoché est posterné, alléluia Même au travail, pour accéder au poste, tu dois livrer ton corps Alléluia Mais toi, tu ne le feras pas Parce que la Bible dit, maman, nana L'élévation ne vient ni de l'Orient Ni de l'Oxida Mais l'élévation vient de l'Éternel Oh non, tu ne comprends pas Alléluia Mardoché dit non Non, à moi Je ne finirai pas M'envient avec un sentinelle Je suis juif Je l'ai destiné Alléluia Ma Bible dit que tu dois te procéder devant l'Éternel, Dieu Ne te procéder pas devant ton pasteur Parce que ton pasteur n'est qu'une créature Tu vas réfléchir tes genoux d'Elohim Alléluia Et Mardoché refisé On l'avait dit lui Mais pourquoi tu désobéis à la loi du roi A cause de son refi Alléluia Il y a une loi qui vient d'exterminer les Juifs Et nous connaissons comment Dieu a sauvé cette grâce-là Par une femme Alléluia Lorsque tu refuses de te procéder devant le diable Alléluia Tu seras comme Dieu Tout le monde aime le faire, pas toi Il dit non, 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 vous ne l'aurez pas Alléluia Vous accusez Mardoché, mettons ce qu'il ne fait pas autrement Il n'est pas au fond de Mardoché Il n'est pas au fond de Mardoché Chaque fois que tu pêches, tu te procéder par l'Éternel Alléluia Alléluia Vous savez, c'est procéder venir Alléluia S'asseoir dans une même table C'est procéder venir adorer Et chaque rocé qui pêche, tu adores le diable Mais vous savez pourquoi Alléluia La créature a proposé l'adoration au créateur Il parle de Mardoché Et le rocé qui prendra adorer le Christ Vous savez, vous pouvez dire à Jésus Que d'assoir, Alléluia Sur une même table que moi Veille adorer chaque fois que tu mens tu es dans le diable chaque fois que tu blesses tu es dans le diable par la nuit même si tu es dans le diable Alléluia et Jésus en a refusé comme le Margot c'est l'or et il y a des choses qu'on doit refuser Alléluia Jésus en a refusé Parce que le diable nous a proposé Le royaume est sa gloire Alléluia et Jésus en a refusé Alléluia et Jésus en a refusé Alléluia et Jésus en a refusé Je te donnerai Tout ce royaume est sa gloire Vous pouvez servir de Dieu Vous pouvez servir de Dieu Mais ce ne sera pas le cas pour toi Jésus en a dit Il est écrit Que tu adoreras qu'il est le même lui seul Et tu vas lui rendre un culte Mardoché a refusé A cause de cela On est fait les exterminer Mais laissez-moi te dire La même personne qui voulait tuer Mardoché C'est lui qui est mort Il est mort Vous êtes fatigué ? Mardoché sorti de chez le roi Avec un vêtement royal bleu Non, non, non L'église ne me comprend pas L'église ne me comprend pas Je parle de Mardoché J'étais entré comme sentinelle Mais ils sont comme premier ministre Je l'ai dit Ta vie peut basculer Ta vie peut basculer Je dis que ta vie peut basculer J'ai dit que ta vie peut basculer J'ai dit que ta vie peut basculer J'ai dit qu'il peut basculer Il était dans une sentinelle Mais maintenant il sort Et maintenant il sort Tu vas changer de vêtements Tu vas changer de vêtements Tu vas changer de vêtements Le vêtement des Dei Alléluia, Dieu va les changer Tu porteras le vêtement de Loire Tu ne crois pas ce que j'ai dit J'ai dit Non mais Satan, tu dis qu'il nous avait dit qu'il soit ainsi Tu ne parles pas de moi Je ne parle pas de moi Si cela dépendait de moi Je l'ai appelé Je ne parle pas de moi Je ne parle pas de moi Alléluia, je ne parle pas de moi Mais je ne parle pas de l'Internet Je ne parle pas de moi Alléluia Tu changeras le vêtement Tu porteras le vêtement Où est-il ? Tu ne m'as enthousiasmé Alléluia Alléluia Oui, avec un vêtement royal Bleu et blanc Une grande courante d'or Bleu et blanc Comme les enfants de l'école qui chassent un bleu et blanc Une grande courante d'or Allé, au revoir Non, là j'ai écrit Mardoché, il est devenu Il est devenu Il est devenu Il est devenu Continue maçon Mardoché sortit d'un chenille de roi Avec un vêtement royal Bleu et blanc Une grande courante d'or Et un manteau d'épices et de pourpre La ville de Suisse Poussait des cris Amen Il se rejouissait Il y avait pour les juifs Que bonheur et joie Non, il y avait Alléluia Parce que toi tu refuses de te procéder par Amman Il y aura dans ta famille Que bonheur et joie Parce que tu n'as pas besoin de te compromettre Alléluia Il y aura chez toi que bonheur et joie Parce que tu n'as pas besoin de te compromettre Mais tu n'as pas besoin de te dire Que bonheur et les gens de ton quartier Pousseront de qui en cause de toi Je n'ai pas besoin de te dire Regarde celui qui est le dernier La Bible dit qu'il y aura maintenant une différence Entre ceux qui servent Dieu Alléluia Et ceux qui le craignent Oh, Dieu est maintenant prêt A établir la différence église Il va venir dire à son peuple de le craindre Regarde Dieu Regarde Dieu l'église La crainte de l'éternel C'est le commencement de la sagesse Même si tu as raté l'école A craindre à Dieu Tu peux devenir sage Attends, si on l'a quitté Est-ce qu'il ne faut pas nous amener Parce qu'il y a trois sortes de sagesse Il y a la sagesse de l'hymène La sagesse est diabolique Mais moi je parle de la sagesse divine Alléluia Si tu n'as pas étudié A craindre à Dieu Alléluia Tu seras sage Si tu as raté l'éternel Est-ce que tu as raté l'éternel Les gens viennent prier ta sagesse Ça ne te parle pas Parce qu'il y a ton sap Que tu as raté l'éternel Allez demander à Salomon Les gens quittaient les lois Pour venir écouter sa sagesse Donc tu as raté l'éternel Tu as raté l'éternel Pour que tu ne peux pas Que tu as raté l'éternel Est-ce que laisse lui parler quelqu'un Alléluia Alléluia Bah jeux finis Tu es raté en Père Comme toi Il m'a dit Que tu t' mentoring Que tu as raté l'éternel Instead Donera Celui qu'on a craint, c'est Héloïd. Alors, j'ai sélectionné quelques avantages à craindre à Dieu. Ah oui, oui, je l'ai sélectionné. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris quelques-unes. Proverbe chapitre 14. Les avantages à craindre à Dieu. Qu'est-ce qui arrive à servir aux celles qui craint Dieu? Quels sont les avantages à craindre à papa? Ah oui, qu'est-ce que tu racontes pour nos récompenses lorsque tu crains Dieu? Je l'ai sélectionné quelques avantages. Qu'est-ce qui arrive à vous ce matin? Proverbe chapitre 14. Verset 26. Maman, doucement. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un appui ferme. D'abord la première partie. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. C'est-à-dire qu'il y a des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas payé. Mais lui, comme il craint Dieu. Il n'y a pas d'exemple. Alléluia, il possède un appui. C'est Dieu qui a son appui. C'est-à-dire qu'il y a des enfants. Alléluia, il y a des enfants qui font de l'éternel. Alléluia, il y a des enfants qui font des enfants. Alléluia, reviendra dans l'église. Aux hommes qui font des enfants. Il croit que c'est les pasteurs qui prêchent. Ai-jei, les pasteurs dans le colomètre. On demande à maman Mito comment j'étais au bureau là-bas. T'as tu m'as dit mon amour. On demande ? Tu n'as pas dit l'événement. Quand tu reprends le camp ? Ce n'est pas moi. J'allais même rentrer. C'est une raison. Il ne sera pas emporté par le vent, parce qu'il a Dieu comme son appui, c'est l'Elohim qui est son fond de mort, parce qu'il craint Dieu, et cela ne s'arrête pas là, viens ici. Viens, viens, viens. Alléluia. La guerre, c'est le parti, maman. Et ces enfants ont un refuge auprès de lui. Donc si je crains Dieu, mes enfants ont un refuge auprès de moi. Donc si je crains Dieu, mes enfants, alléluia, tous les réfugiés, donc les négis ne peuvent pas les toucher, parce que moi je crains Dieu. Alléluia. Parra, parra, parra. Craignez Dieu. Lorsque vous ne craignez, vos enfants trouvent un refuge auprès de vous. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ouvrez la porte au diable, vous ouvrez la porte aux sorciers. Quelqu'un qui craint Dieu va ma gloria. Les diables ne peuvent pas toucher ses enfants. Alors je vous dis la vérité, ce sera la parole de Dieu. Est-ce que tu as pu dire que c'est ? Exode le chapitre 20. Dans ces 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle. Non ! Ici encore, c'est prosterner de Dieu, ça soit à la même table. Ah oui, c'est qu'on se prosterner, et lui, qu'on le va offendre, mais sans remporter. Alléluia. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras pas. Donc on s'appelle la vérité. Car moi, l'éternel Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité, et perd sur les enfants, jusqu'à la troisième, et la quatrième génération, de ceux qui me haïssent. Pour ceux qui ne me craignent pas, qui me haïssent, on a vu que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. Mais qui fait miséricorde à sa gêne ? Et qui fait miséricorde ? Quand il punit, il s'arrête à la troisième et la quatrième génération. Amen. Non, l'église n'est pas là. Amen. Allé, quand Dieu froid, quand Dieu punit, il s'arrête à la troisième et la quatrième génération. Non, on s'en met à bête à l'assister à la troisième et la quatrième génération. Mais quand il punit, Assis dans la pambolie. Amen. Oh non, je dis quand il punit, Il ne s'arrête pas à la quatrième génération. Assis dans la quatrième génération. Ni à la dixième. Ni à la vingtième. Ni à la centième. Mais il va jusqu'à la millième génération. Oh non, c'est j'ai pas la tâche d'âtre à l'âtre à l'âtre à l'âtre à l'âtre à l'âtre. Tu crains Dieu, ma soeur. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va bénir tes enfants. Alléluia. Jusqu'à la millième génération. Tu as déjà passé. Tu as vécu. Tu as fait ce que tu te fais pas. Et tu passes. Mais Dieu continue à accorder sa miséricorde. Jusqu'à la millième génération. Jusqu'à la millième génération. Jusqu'à la millième génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Malachie, chapitre 3. Là, on s'est pire encore ici. Malachie, chapitre 3. Je ne parle pas de dixième. Parce que beaucoup, quand ils voient Malachie, vous a tremblé. Non, dis-tu à quelqu'un parce qu'il ne parle pas de dixième. Il parle d'autre chose. Il parle d'autre chose. Alléluia. Nous sommes au verset 16. Malachie, toi verset 16. Rapidement. Allez, il me reste trois minutes. Trois minutes pour terminer. Alors, Ceux qui craignent l'éternel. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi ils parlaient l'entraîné? On commence à aller verset 14. Alléluia. Oh. Ils disent, vous avez dit. C'est en vain que l'on sert les dieux. C'est en vain qu'on est seul. Que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces questions. Qu'avons-nous à gagner à observer ces commandements. Et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées. Et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées. Maintenant. Lorsque nous regardons les païens qui ne craignent pas Dieu. Ils sont, alléluia. Ils sont comme les deux produits. Ils sont heureux. Les méchants prospèrent. Puis ils tentent Dieu. Ils tentent Dieu. Et ils échappent. Et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'éternel. Alors ceux qui craignent l'éternel. Se parlèrent là à l'autre. L'éternel fut attendif et il écouta. Et un livre de souvenirs. Il écrit devant lui. Oh non. Ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ah non. Pourquoi Dieu a écrit un livre de souvenirs ? Il a écrit un livre de souvenirs pour qui ? Pour ceux qui craignent l'éternel et qui l'honorent. Est-ce que dans cet ensemble, il y a ceux qui craignent Dieu ? J'ai ceux qui craignent l'éternel et qui l'éternel entendent et le sauve de toutes ses éternels. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent aux dangers. Oh, ça j'aime. Alléluia. Et quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est lui-même l'éloïde. Chaque fois que tu vois l'ange de l'éternel, c'est lui-même. Mais il campe. Il campe. Vous savez de quoi camper ? Campement. Alléluia. Campement. 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 Alléluia. Campement. Campement. S'installer. Amen. S'installer. Amen. Elohim, l'éternel. Alléluia. Vient s'installer. Je sais lui qui les craignent. Non, c'est vrai. Il s'installer. Il s'installer. Il s'installer. Il les arrache. Il est dangereux. Il s'installer. Tu ne comprends pas. Amen. Tu le comprends. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à créer la dire. Mon salut est belé dans le monde. C'est le verset 4. C'est 4. Oui. Le fruit de l'humilité. Eh. 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 De la femme de l'éternel. Le fruit. De l'humilité. Toi qui es orgueilleux, écoute. Toi qui es hautain, écoute ces versets. Tu ne veux pas écouter les gens. Tu es hautain comme une girafe. Autain. On le dit bien. L'hôlendo. L'hôlendo. Mais la Bible dit le foui. De l'humilité. De la crainte de l'éternel. Des choses amènent à la richesse. La gloire et la gloire. Et la vie. Oh non. Amen. N'allez pas toucher aux fétiches. On signe à qui citer. Non. Ce n'est pas la peine de toucher aux fétiches. On signe à qui citer. Soyez humbles. Et craignez Dieu. Et ces choses-là. Vous accèdent. A la richesse. Je vous suis. La gloire. Amen. Amen. La richesse. La gloire. Et la vie. Amen. Est-ce que tu crois ce que tu es? Amen. Peut-être que la vie est personne. 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 Soyez humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Craignez Dieu. Et ces deux choses-là vous donnera. La richesse et la gloire. Amen. 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 La richesse. La gloire. La vie. Amen. Quand on parle de la vie, on ne parle pas de la vie éternelle. Non. Non. La vie ici-bas. La vie ici-bas. La vie ici-bas. sans être visitée par le malheur. Oh. 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 et à faire, on craint Dieu pour qu'un jour, on entre dans l'éternité le pêcheur ne verrons jamais Dieu lèvons-nous d'appui tout le monde